Je suis ce journal avec notre feuilleton de la semaine consacré au sport et loisirs des Sartois, ces activités que vous affectionnez particulièrement le soir après le travail ou encore le week-end pour vous détendre ou décompresser après la précision, la tranquillité du billard. C'était hier, aujourd'hui, un sport un peu plus, on va dire, plus d'action avec le full contact. Un sport apparu en 1985 dans le département. On peut le pratiquer au Mans, on peut le pratiquer à Conly aussi. Un sport qui se féminise de plus en plus, surtout puisque un tiers des licenciés du club du Mans sont des femmes. Un reportage avec casque et gants de Guillaume Pinchot. De la souplesse, une bonne condition physique, un brin de persévérance, tels sont les ingrédients pour faire une bonne fouleuse. Un bon échauffement et c'est parti pour une séance de full contact. Un sport peu présent en Sarthe puisqu'il n'existe que deux clubs dans le département. Malgré tout, il a séduit une vingtaine de jeunes femmes au Mans. C'est parce qu'à la base, déjà, je suis quelqu'un de nervue, que j'ai besoin de passer mon énergie. Et j'ai connu ce sport-là parce que tout simplement, j'avais envie de faire un sport de combat depuis longtemps. J'avoue qu'au début, c'était plus pour apprendre à se défendre envers la chante masculine. Et puis après, c'est devenu une passion. J'ai fait de la boxe, de la danse pendant dix ans, mais ça a commencé à devenir assez trop lent pour moi. En fait, j'avais besoin de bouger plus. La boxe full contact, plus communément appelée full contact, est un mélange de boxe anglaise et de karaté. Les combats se déroulent en trois randes de deux minutes. Les règles sont simples. Tous les coups au-dessus de la ceinture sont permis. En dessous, seule la technique du balayage est autorisée. Mais attention, le chaos est interdit. Alors, full contact, sport à risque. C'est vrai, il y a des risques. Bon, on essaie de les calculer, de les minimiser quand même sur les entraînements parce qu'on ne travaille quand même pas jusqu'au chaos. Ça arrive qu'il y ait des petits bobos, mais des gros accidents, non. Après, c'est plus au niveau de la compétition. Des risques d'autant plus limités que les filles portent un casque, un protège-dents, des protèges seins, tibias et pieds et bien sûr des gants. De quoi rassurer les proches les plus réticents. Mon papa est très content. Ça lui plaît beaucoup. C'est maman qui a plus peur. Que je revienne avec quelque chose de cassé. Elle appréhende beaucoup plus, surtout quand je pars en compétition, je pense. Au début, ma mère a eu peur. Mais ils se sont aperçus qu'avec le temps, que je n'avais pas des bleus en revenant. Donc, ce n'est pas un sport violent. Le full contact est donc un bon moyen d'évacuer le surplus d'énergie. Il agit sur le stress et participe à un bon équilibre. Puisqu'un sport de combat peut être une alternative au yoga.